Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continue ici sur la poursuite de son mouvement. Donc on avait vu ici la validation du mouvement qui est venu chercher ici donc la zone horizontale des 1.1252, la moyenne mobile 20 exponentielle et qui s'est repropulsé ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors donc ça c'était en fin de semaine dernière, vous voyez comment depuis on a marqué ici un petit signal de consolidation, on est venu chercher ici une zone intermédiaire qui se situe voilà sur ces niveaux là, aux alentours des 1.1290, on avait ici cette zone là comme niveau intermédiaire de résistance la semaine dernière, vous voyez comment on est venu ici sur consolidation, le chercher avant de reprendre ici une petite dynamique haussière, on est toujours ici dans cette perspective de retour sur la zone des 1.1354 qui pourrait être cassée à la hausse. Donc tant que l'on est ici dans cette dynamique au-dessus des moyennes mobiles, on peut viser un retour rapide ici sur cette zone, la zone des 1.1354. Une cassure de celle-ci nous donnerait un nouvel objectif qui se situe à 1.1430 sur la paire de devises EURUSD. Sur l'or nous avons une configuration aussi qui a du mal à se définir, alors il y a énormément d'informations techniques sur ce graphe, donc le rebond ici sur le support oblique que nous avions commenté il y a quelques temps, la cassure ici très technique de la zone des 1.298.50, ainsi que celle ici des 1.327 dollars l'once. Alors on a ici une cassure qui a poursuivi dans la technique avec cette zone de résistance qui a été validée en tant que support. Nouveau point aussi significatif, on est revenu ici sur le support, mais on a recassé celui-ci à la baisse. Donc c'est un petit peu un signal d'affaiblissement, mais on savait que dans cette zone-là, 1.327-1.357, il pouvait se passer beaucoup de choses car c'est une zone de résistance moyen long terme. Et qu'une cassure nette ici de la zone des 1.357, eh bien aurait eu des significations particulières sur les dynamiques long terme. Donc pour l'instant, sur la dynamique court terme, on passe ici dans une phase de consolidation. Alors ce qui est intéressant d'observer, c'est ici l'évolution des cours en fonction des retracements de Fibonacci. Lorsque l'on trace ici sur l'intégralité de la dynamique, on peut voir ici que dans un premier temps, on a cassé le 23.6, mais que l'on s'est stabilisé ici entre le 23.6 et le 38.2. Et on est venu chercher ici le retracement des 38.2% avant de remonter rapidement ici. Et on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit vraiment comme une vraie résistance. On voit ici que les bougies viennent mourir ici sur cette zone, ce qui montre qu'on plafonne pour l'instant en un point de vue très court terme sous celle-ci. Donc là, on a deux signaux intéressants. Déjà, le changement de dynamique, vous voyez que quand on est passé ici en dessous des moyennes mobiles, le contact avec la bande de Bollinger, il a été très faible. C'est-à-dire qu'on a très peu de dynamique. La moyenne mobile est passée sous sa moyenne mobile arithmétique, mais avec une dynamique très faible elle aussi. Donc on est quelque part sur une phase où on est sur une phase de consolidation qui est venue chercher le retracement des 38.2%. Donc là, actuellement, on est sur cette phase de consolidation. Mais si on casse ici à la hausse cette zone, on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 1348.34 qui est le plus haut significatif de la semaine dernière. D'accord ? Et par rapport ici au setup que je vous avais indiqué, comme quoi quand on sortait ici des bols, la moyenne mobile exponentielle, si elle est sous la moyenne mobile arithmétique, eh bien ça crée des mouvements souvent assez rapides. Vous voyez comment ici, on est sorti de cette bol avec la configuration de moyenne mobile et que l'on est rapidement revenu en dessous. Donc ça, c'était un signal aussi d'affaiblissement qui est suivi actuellement, mais qui ne donne pas lieu à une phase de retournement. Donc pour l'instant, on reste plutôt positif avec un objectif de retour ici sur la zone des 1348.34 et toujours une possibilité d'aller chercher cette fameuse résistance des 1357 de la relance. Et puis sur le WTI, donc suite à la rupture ici du support oblique qui est de la zone des 57.80, on est toujours ici sur un franchissement à la baisse assurée, enfin assumée des 55 dollars le baril, puisque depuis ici, ce franchissement, on est venu marquer un nouveau plus bas significatif avec donc un quasi contact ici sur la zone des 50.20 avant un début de rebond technique. Alors si l'on se rapproche de cette configuration, on voit bien le changement de dynamique. Donc il y a marqué ici un contact avec bol supérieur. On est bien resté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il semblerait qu'on soit déjà en train d'attaquer encore une fois la moyenne mobile. Donc par rapport ici à la baisse que nous avons eue, là aussi si on trace les retrassements de Fibonacci, on peut constater que les retrassements ici, on s'est stabilisé sur le 38.2 et que pour l'instant, celui-ci agit comme résistance. Si on venait à repasser ici sous le retrassement des 23.6, donc qui se situe à 52.77, eh bien on aura un objectif de retour sur cette zone des 50.63 et par la suite, eh bien un franchissement de cette zone des 50.20 dollars le baril. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin, dont le support ici des 7 590 dollars tient bon. On a eu de multiples contacts ici sur cette zone, mais pas de franchissement. Alors certes, on est ici dans une phase de configuration en évolution horizontale entre cette zone et les 8 260 dollars. Mais ce que l'on peut aussi constater, c'est que suite à la forte hausse qui a porté le Bitcoin ici, des niveaux proches à 5 000 dollars, à ces niveaux ici au-delà des 8 260, c'est-à-dire avec un contact ici à 9 000, eh bien on n'a pas de mouvement de consolidation. Là aussi, si on trace le retrassement de Fibonacci, eh bien on peut se rendre compte que les phases de retrassement ici viennent chercher le retrassement ici à 38,2% de Fibonacci, mais sans parvenir à le franchir. Et le fait ici que l'on oscille actuellement entre ce retrassement des 38,2% et ici la zone des 23.6, montre que nous sommes dans une phase ici de range qui est très technique. Et le fait que l'on n'arrive pas à franchir ce niveau qui semble assez puissant, laisse plutôt une perspective haussière. Mais pour confirmer cette perspective, il faudrait dans un premier temps repasser au-delà du retrassement à 23,6% de Fibonacci, juste au-dessus des 8 100 dollars, mais surtout repasser durablement au-dessus des 8 260, auquel cas on aurait toujours donc une perspective de continuer sur le mouvement haussier avec le prochain objectif qui, je le rappelle, se situe toujours à 10 000 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada